La question qui se pose le plus souvent dans l'enseignement et dans la pédagogie, et qui est quelquefois une question difficile et quelquefois cruelle, c'est de séparer les fonctions intellectuelles, l'esprit, et les fonctions corporelles, c'est-à-dire le corps. Et on dit souvent qu'il y a un enseignement intellectuel, par exemple apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre les mathématiques ou le vivant, la biologie, et de l'autre côté être bon en gym, comme on dit, ou être coureur, ou être sauteur en hauteur, ou être gymnaste, aux barres parallèles ou à la barre fixe. Et on sépare volontiers les deux choses. Et je voudrais ne pas les séparer. Et je voudrais souvent, j'ai rêvé, que dans les classes, au lieu que ce soit tel ou tel professeur qui devienne le professeur principal, j'aimerais bien, moi, que ce soit le professeur de gymnastique qui soit le professeur principal. Pourquoi ? Parce que le professeur de gymnastique, quand il a devant lui la classe, il voit la différence des corps. Il voit ce que peut faire François, ce que ne peut pas faire Joséphine, ce que peut faire Jeanne, ce que ne peut pas faire Pierre. Et par conséquent, il a, de la personnalité de l'individu, de la personne même de l'étudiant, il a une perception très raffinée. Il sait ce que chacun peut faire. Alors que le professeur de choses intellectuelles, il le connaît un peu, mais seulement de façon oblique, de façon partielle, de façon, son exercice concernant l'écriture ou le calcul, vous voyez. Et par conséquent, je crois que le professeur de gymnastique a une vue globale. Et d'autre part, je crois aussi que l'enseignement par le corps est un enseignement fondamental. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé souvent d'avoir des entraîneurs ou des professeurs de gymnastique qui me disent, tu ne sais pas vraiment très bien plonger. Et comment tu vas t'y prendre ? Oh, mais c'est très simple, disait-il. Quand tu t'endors le soir, dans ton lit, tu penses que tu plonges, tu penses que tu plonges, tu penses que tu plonges. Et le lendemain, tu plongeras. Comme s'il y avait une sorte de digestion par le corps de la geste du corps, du geste que l'on doit faire. Et donc, il y a un apprentissage par corps qui me paraît profond, qui me paraît aller très loin et qui me paraît quelquefois plus intéressant et plus important que l'apprentissage intellectuel. Et c'est pourquoi je voudrais bien que le professeur de gymnastique soit le professeur principal. Et il pourrait indiquer aux autres professeurs comment enseigner à telle ou telle, à Joséphine, à Pierre ou à François. Merci d'avoir regardé cette vidéo !